Et bien salut à tous les potos c'est Mister Gixot, on se retrouve pour une nouvelle vidéo customisation d'un véhicule Mais cette fois-ci c'est pas un véhicule de façon de furos, c'est un véhicule personnel que j'ai modifié moi-même Donc il s'agit de la nouvelle voiture qui s'appelle la Debauchy Rapid GT Classique Donc qui se trouve tout simplement, alors je vais vous montrer sur le site Ici donc sur Legendary Motorsport, elle coûte presque 900 000$ Donc voici la Rapid GT Classique Donc on avait déjà une Rapid GT, je vais vous montrer Une normale du coup Et là ils ont fait une version du coup un peu à l'ancienne, un peu comme ils ont fait avec la Retro Custom et tout ça Alors la Rapid GT, je vais essayer de vous la montrer Elle est un peu plus bas du coup parce qu'elle date vraiment du début du jeu Alors où est-ce qu'elle est déjà ? Donc Debauchy, c'est pas celle-là La Rapid GT elle est... Voilà elle est ici Donc ça c'est la version moderne en fait de la Rapid GT Et si on regarde la Classique en fait elle se ressemble pas du tout Vous allez voir, regardez Pour moi je vois pas du tout en quoi ce serait celle-là l'ancienne Moi je trouve qu'elle ressemble plutôt à une Mustang Malheureusement dans le jeu de la marque on dirait plutôt une Aston Martin Mais bon, c'est un mélange des deux on va dire Donc moi je me la suis faite en version Mustang avec des bandes blanches Des jantes chromées avec les pneus custom et le capot un peu bombé Donc je la trouve quand même vraiment stylée Donc l'intérieur on peut pas le changer au niveau de la couleur Enfin je veux dire si on peut mettre une couleur par exemple noire ou quoi Mais on peut pas changer les bois Donc ce sera forcément un intérieur boisé Et je trouve que ça fait stylé Donc c'est vraiment pas mal Donc je vais juste inviter vite fait des abonnés dans le garage Tac Donc je vais vous montrer maintenant comment je l'ai customisé Vous êtes pas obligé de faire pareil Mais en tout cas c'est pour vous montrer un exemple de ce qu'on peut faire Donc bien évidemment le blindage je l'ai mis à 100% Les freins j'ai mis les freins de course Le pare-chocs j'ai laissé d'origine pour les deux Parce que je trouvais qu'ils étaient bien avec les petites bandes chromées Au niveau du moteur je l'ai mis au niveau 4 pour les performances Surtout que cette voiture là est très très performante Donc le capot j'ai mis le capot américain Comme vous pouvez le voir qui est un peu bombé Et on peut voir qu'il y a plusieurs moteurs qui ressortent Donc on a celui là un peu à la Toretto On a celui là un peu genre vraiment hot road, Mad Max Et il y en a un qui est encore pire c'est celui là Donc là vraiment on peut se faire un hot road quoi Avec des pots d'échappement de partout Enfin des tubes dans tous les sens Et donc ça moi ce que je vous conseille Si vous voulez mettre ce moteur là Si vous voulez mettre ce moteur là Moi je vous conseille ensuite dans les motifs De mettre celui là Le motif hot road Et bien sûr de mettre la voiture en noir Pour que ça ressorte encore mieux avec les flammes Mais moi pour ma part j'ai mis les motifs rayures blanches Donc j'en étais au niveau du capot Donc voilà j'ai laissé le capot américain Donc pareil pour les accessoires de capot Moi j'ai rien mis Les accessoires de phare pardon j'ai rien mis Ouais parce que je trouvais que c'était bien comme ça Attache capot pareil j'ai rien mis Après c'est un petit détail rond quoi Donc je vois pas trop l'intérêt Ensuite donc le motif je vous ai montré La prévention perte et vol ce sera déjà fait Les rétroviseurs j'ai laissé de série Après on peut changer soit la couleur soit la forme Après je pense que je vais mettre ceux là rond là ils sont pas mal Donc la plaque j'ai mis jaune sur noir avec drifting Voilà La peinture du coup j'ai mis du classique bleu Pour les deux couleurs Hop Donc voilà parce qu'en fait ça change soit juste le capot Ou alors tout le reste de la carrosserie Et la couleur finition j'ai mis noir Mais après vous pouvez mettre ce que vous souhaitez Mais moi j'ai mis noir parce que ça ressort bien Emblème de crew je ne l'ai pas mis Arceau de sécurité je ne l'ai pas mis non plus Donc au niveau du toit j'ai laissé d'origine Parce que sinon ça fait ça Et je n'ai pas vraiment envie d'avoir un pare-soleil Les bas de caisse j'ai mis Le bas de caisse couleur 1 Mais en fait couleur 1 et 2 c'est pareil Donc je vous conseille de mettre couleur 1 Si vous mettez deux fois la même couleur Parce que le couleur 1 est moins cher Aileron je n'en ai pas mis Parce que je trouve que ça fait vraiment Ça ne lui va pas quoi Et les suspensions de compétition Transmission de course Turbo tuning turbo Et bien évidemment les jantes Je suis allé dans les muscle car Chromé et j'ai mis les drags SPL Donc c'est les 9 sur 19 Et ensuite j'ai mis Bien évidemment l'apparence des pneus custom Avec les pneus à l'épreuve des balles La fumée j'ai laissé blanc Et je n'ai pas mis de vitre teinté Donc je vais vite fait sortir avec le véhicule De l'appartement pour vous montrer un peu Ce qu'il donne Niveau performance et tout ça Donc déjà le niveau du style Franchement il est super beau Donc c'est une très belle voiture Donc regardez l'intérieur Ce que je vous disais C'est vraiment bien boisé quoi Donc je vais vous montrer un peu maintenant Donc là il y a un abonné Attendez Je vais Si il veut monter avec moi On met là déjà sa voiture Ok Donc niveau performance On peut voir regardez Elle est quand même vraiment pas mal Et puis même au niveau du style On dirait plus une Ford Mustang Des années 70 Plus qu'une Aston Martin Mais dans le jeu la marque Ça représente normalement des Aston Martin Donc ils ont fait un mélange Ils ont pris plusieurs voitures Parce qu'on sait très bien que Rockstar Ils font ça En tout cas c'est une très très belle voiture Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez De la customisation que j'ai faite Au niveau de la couleur Au niveau du motif En plus On peut faire deux versions On peut faire soit celle-ci Donc moi un peu Bleu et blanc Qui rend bien Et si on veut faire celle de Tokyo Drift On peut la modifier un peu Changer les jantes et tout ça Pour faire celle de Tokyo Drift Donc qui est verte et blanche Pour moi elle ressemble encore mieux Que la sabre turbo et tout ça Donc il y a vraiment moyen de faire un truc bien Et on peut aussi faire la Shelby GT500 là Enfin voilà Donc on peut faire pas mal de véhicules Vraiment bien Donc n'hésitez pas à me dire Ce que vous pensez de ce véhicule en commentaire C'était Gixo Salut à tous